bonjour à tous et à toutes petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec une imprimante 3d donc vous avez la pièce d'origine le fameux cache où j'ai mis un double une chute de grippe là voilà et la prise au pd2 juste en dessous alors sur l'imprimante 3d j'ai fait donc cette pièce je cite la montre mieux voilà donc impression 100% PLO le PLO c'est un plastique biodégradable complètement naturel il n'y a aucun produit pétrolier dans ce plastique et c'est aussi pratiquement aussi solide on va dire que ce soit aussi solide que l'ABS par exemple mais ça approche alors ils font du PLO plus comme on peut dire à qui qui est égal le plastique classique au niveau résistance température le choc tout ça donc voilà cette petite pièce alors je vous la montre comme ça toujours à la sa petite trappe voilà et cette petite trappe que l'on met par dessus il suffit simplement de la retirer pour avoir accès facilement à la prise si on s'amuse à mettre la prise le boîtier ou bd2 régulièrement pour une raison ou une autre parce que c'est facile donc là c'est une première j'ai pas encore j'ai pas encore installé voir un peu et ben voilà pile poil la couleur c'est en fonction de la bobine de plastique de disponible je peux la faire en blanc ou vert ou ce qu'on veut et je mette la prise puisque j'ai la prise au db au bd bon je me trompe à chaque fois c'est pas grave on l'aurait compris voilà je mets la prise et normalement voilà c'est fait maintenant j'ai pu à retirer cette petite trappe moi je m'en sers pas souvent la prise au bd mais de temps en temps j'aime bien quand même savoir selon des informations sur l'état de la batterie etc bon c'est toujours valable donc là dans fonctionnement je peux la laisser tel quel est ce qu'on vient d'un peu de jour ici là il faut voir ce premier champ si on tire et je la retire et je m avec attention je m voilà ce petit couvercle et voilà donc ça gêne rien tout va bien l'ancienne la voilà plastique un peu souple alors avec une imprimante 3d on peut faire je parle un petit peu l'apprément de 3d parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de pièces d'accessoires qui n'existe pas par exemple sur la zoé bon ça c'est bien c'est pratique c'est utile et l'imprimante 3d peut imprimer du bois du métal il faut les buses adaptées bien sûr et pour ceux qui connaissent un petit peu c'est c'est parlant pour ceux qui connaissent pas c'est une découverte on peut imprimer des filaments donc élastique en quelque sorte qui rendent la matière souple ou transparente on peut imprimer du transparent beaucoup de possibilités j'en ai fait il ya quatre ans en arrière et j'ai arrêté quelques mois après parce qu'à l'époque le matériel c'était pas du tout comme maintenant déjà c'était cher et le matériel tomber en panne pour lui pour allons et puis c'était impossible d'apprimer d'apprimer correctement après quelques semaines d'utilisation que maintenant les imprimantes ont bien évolué et permettre de faire de belles choses des vases dépôt ce qu'on veut par exemple cela zoué et je sais qu'il existe sur les supports pour mettre des beaux les câbles de les câbles de charge dans le coffre ce qui évite d'avoir la cagette en plastique plus des sacs et sa coche avec deux câbles donc là je vais fabriquer deux supports que je mettrais à la place je sais pas si vous vous rappelez les crochets qu'on a des petits crochets en plastique qui sont là pour maintenir des sacs de course par exemple les ans des sacs se glisse dedans et ça maintient les sacs et ben ça il ya une pièce à fabriquer qui permet d'accrocher les câbles un de chaque côté type 2 type 3 par exemple ça je le ferai et je vous le trouvais vous voyez l'utilité donc les imprimantes 3d maintenant on en trouve à 150 euros alors c'est bien de chine bien sûr 150 euros je sais qu'il ya quatre ans en arrière pour 450 euros je vais pas tout ce que les imprimantes propose maintenant comme quoi c'est bien évolué voilà petit aperçu parce qu'il est possible d'affaire donc ici toujours la route de retour température bien basse mais autonomie toujours très bonne parfait voilà je vous dis à bientôt